Bonjour, voici quelques recommandations pour bien utiliser son body. Au niveau de la batterie, il faut charger son body à fond avant chaque séance. Il faut que la batterie soit pleine. Il ne faut jamais recharger pendant un temps de jeu. Ça va endommager la batterie et il faut recharger environ tous les 6 mois minimum. Au niveau de la motorisation, la vitesse maximum recommandée c'est 1350. Au-delà, vous allez endommager vos roues. En dessous de 830, la roue ou le moteur s'arrête. Pour ce qui est des volants, body marche avec des volants en plastique et en plume. Les volants en plastique n'ont pas la même portée que les volants en plume. Par contre, il y a des volants en plume qui ne fonctionnent pas avec body. Ce sont les volants qui, lorsqu'ils sont insérés les uns dans les autres, restent bloqués. Voici une liste de volants qui marchent et qui ne marchent pas. Votre info. Alors, sécurité. Toujours, ne jamais mettre ses mains dans un body. Toujours surveiller les enfants lorsqu'ils se servent du body. Toujours laisser un no man's land entre body et le filet. Jamais personne dans cette zone-là. Pour ce qui est des play modes, quand vous mettez body sur le sol, c'est fait pour du jeu de filet ou du mini-bad. Aussi pour des personnes en fauteuil, parce que le body peut être rechargé facilement. Lorsque body est sur un trépied, ça permet d'avoir une couverture complète du cours pour des amortis et des lobes de fond de cours qui arrivent au fond. Voilà l'inclinaison maximum recommandée. Et lorsque vous l'inclinez un peu plus vers l'avant, body est capable de faire des coups qui sont plus proches du filet. Des drives plus tendus. Pour transporter son body, je peux le mettre dans un sac de bad. Ça a été designé pour tenir dedans. Voilà. Amusez-vous bien avec votre body. A bientôt !